Bonjour, on vous présente aujourd'hui notre structure qui évolue d'exposition en exposition. A chaque exposition, elle présente un visage nouveau. Donc on vous réexplique, la structure est métallique avec des tiges qui ont été soudées entre elles et qui sont recouvertes d'un grillage galvanisé et à chaque fois, elle est recouverte de façon différenciée. Il faut rappeler que pour la première fois, elle avait été recouverte de deux journaux et puis ensuite de planchettes de bois. Voilà, des bardeaux qu'on utilisait autrefois pour recouvrir les toitures. Et aujourd'hui, sur l'exposition Grand Format, on la présente sous une forme nouvelle. Elle est cette fois-ci recouverte de tissu blanc qu'on a fixé sur notre grillage. Et à chaque fois, un titre différent, mais sous la même forme, sous le même aspect de demi-sphère. Alors cette fois-ci, effectivement, on l'a baptisée Voile Publique, puisqu'elle est totalement recouverte de tissu, sauf une toute petite partie qui se trouve juste derrière nous, que vous pourrez voir. Alors à cette occasion, justement, on a pensé à faire aussi une œuvre, le fil conducteur de notre idée quand on présente cette demi-sphère, c'est qu'à chaque fois, il s'agit d'une œuvre interactive, c'est-à-dire qu'on fait intervenir le public de manière à ce qu'ils prennent une part de la création de cette œuvre. Et cette fois-ci, il s'agit de leur demander de s'habiller à la manière de la structure. C'est-à-dire, je reviens, ne laisser qu'une toute petite partie du corps visible, à savoir les yeux. Autre précision aussi, notre structure de ce fait devient invisible en partie. On pourrait imaginer qu'à partir du moment où on regarde à travers la petite partie qui est ouverte, on puisse voir l'intérieur de notre demi-sphère. Mais en fait, on a installé un tissu noir, ce qui fait effectivement que si on se penche, on ne voit rien, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la structure. Ce qui fait effectivement qu'il y a comme une espèce d'impasse, d'impossibilité, de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, nous avons aussi une petite notice explicative qui se trouve apportée justement des tissus dont on peut se couvrir. Chaque personne peut se prendre en photo, se filmer et donner un commentaire que nous mettons en ligne ensuite sur notre Facebook. Et pour cela, créer l'interactivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la personne se recouvre, s'enveloppe de ce tissu, elle éprouve un ressenti physique particulier et on lui demande justement à la fois de se photographier ou alors on la photographie, mais en même temps de commenter ce qu'elle peut ressentir, mais de façon orale. on ne lui demande pas d'écrire quelque chose et on a décidé aussi de ne pas enregistrer les commentaires de la personne. Voilà.